Bonjour à tous, nous sommes les locaux de la structure Barouk Communication, dirigée par son PDG, M. Joël Krasou-Gioro. Alors nous sommes là dans le cadre du programme de communication de cette entreprise, avec les journalistes ici présents, Patrick Meka, de l'imprimadaire Mousseau d'Afrique, et le frère Sangaré. Voilà, nous allons, le mandat, oui, exactement le mandat, le général mandat. Nous allons passer en revue de la structure Barouk Communication à travers des questions que nous allons poser au PDG de la structure. Alors, merci à vous, chers internautes, de nous suivre. Nous allons commencer par la présentation de la structure. Alors, c'est le PDG. Bonjour. Bonjour. Voilà. Présentez-nous la structure Barouk Communication. Merci. Je suis le PDG de cette structure Barouk Communication qui fait gloire, fait gloire, gloire à Dieu, Barouk. Barouk Communication, c'est une structure de communication événementielle. Ici, ici, à Barouk, comme je disais, événementielle, nous nous occupons d'organiser les séminaires, les conférences, les baptêmes, les mariages, n'est-ce pas, l'allocation, surtout aussi l'allocation des podiums, l'allocation aussi de son et lumière, du matériel de son et tout ça, la sonorisation. Et il y a aussi à Barouk aussi, il y a aussi l'allocation de voitures, la vente de voitures. Voilà, c'est tout ça, la vente de voitures, l'allocation de voitures, la vente de voitures. À Barouk, nous avons aussi une salle de répétition, les artistes, une taille de répétition. On a aussi à Barouk aussi un studio d'enregistrement. Il y a aussi une spécialité à Barouk qui est la production, n'est-ce pas. C'est vrai que tout le monde a accès au studio d'enregistrement, mais Barouk aussi a une structure qui s'occupe la production des artistes. Donc, cette année, nous avons décidé, donc c'est Barouk, n'est-ce pas, mon tout dernier album a été produit par Barouk. Barouk est mon tout dernier album et tout ça. Donc, j'ai mis fin à cette carrière-là et je suis maintenant entré dans la production en tant que PDG de cette structure pour permettre, n'est-ce pas, aux bien-aimés, n'est-ce pas, qui ont ce talent de chante, de pouvoir, n'est-ce pas, se faire connaître et de pouvoir promouvoir l'évangile au travail, n'est-ce pas, de chante. Voilà, donc cette année, nous avons décidé de produire 5 artistes, voilà. Donc, cette structure de production, n'est-ce pas, nous fait connaître les talents, n'est-ce pas, les talents vis-à-vis de la nation, il n'y a rien, le monde entier, au monde entier, c'est-à-dire de la production, l'investissement de l'album, d'un album, n'est-ce pas, d'épliquer les CD, les communications, tout de l'attice sur le plan international et national. Voilà, donc cette année, nous avons décidé, n'est-ce pas, nous avons déjà commencé, il y a la semaine dernière, mercredi, nous avons commencé un casting, donc nous avons retenu Kelsalé et puis la sœur Fé, qui sont déjà positionnés pour un enregistrement en studio. Et en même temps, Baroque, si vous voulez, Baroque, c'est un coaching en matière d'affaires. Pour ceux qui sont dans la diaspora, qui aimeraient, n'est-ce pas, faire des affaires en Côte d'Ivoire. Voilà, voici un peu la spécialité de Baroque, qui aimeraient investir dans l'immobilier. Voilà, l'immobilier, nous avons l'habitude de pas voyager, parce que c'est un peu l'inquiétude de certains parents, qui aimeraient, n'est-ce pas, acheter une maison, Baroque, c'est l'intermédiaire entre ces personnes et la structure immobilière. Maintenant, ceux qui aimeraient acheter un terrain pour la construction aussi de leur maison, voilà, nous avons aussi Baroque, qui sera chargé, n'est-ce pas, de créer ça, faciliter ça, l'achat d'un terrain ici en Côte d'Ivoire. Ceux qui aimeraient investir dans un domaine, nous serons toujours prêts à les coacher, c'est-à-dire de redonner les idées dans les domaines dans lesquels ils peuvent investir, tels que dans le maraîcher, voilà, tels que dans le maraîcher, ceux qui aimeraient investir dans le maraîcher, comment faire un champ de j'aime-j'aime, moi j'en ai déjà un champ de j'aime-j'aime, donc j'essaie déjà quelque chose, comment faire un champ de j'aime-j'aime, je vais commencer à acquérir un terrain, on peut le faire, trouver un terrain, permettre à cette personne, parce qu'avec un hectare de j'aime-j'aime, après un an, vous retrouverez 20 millions de Français, voilà, donc c'est des choses qui sont concrètes, avec un j'aime-j'aime, avec le concombre, avec concombre, en un mois, en trois mois, en trois mois, un champ de concombre, un nectar, vous retrouvez 6 millions de francs, c'est pas. Donc ceux qui veulent vraiment s'investir dans le maraîcher, il y a du terrain, il y a le terrain, comment acquérir un terrain, les moyens qu'on doit injecter dedans pour faire le business, donc c'est un peu tout ça que Baroque essaie de coacher, et puis aussi dans le minier, dans les minières, tout ça, donc Baroque c'est un paquet, un paquet plutôt de tout ça, voilà, que c'est en même temps tout ça qu'ils me faisaient aussi à Baroque. Donc tous les mercredis, vous savez que j'ai deux casquettes, je suis en même temps prophète Krasso, n'est-ce pas, quand j'ai fini mon ministère tous les dimanches, je rentre sur Abidjan, lundi je suis au repos, je me repose lundi, mardi soir je suis chargé de rendre visite à des fidèles, et mercredi matin, 10 heures, j'ai mis ma casquette de PDG de Baroque, je suis là jusqu'à 17 heures pour, n'est-ce pas, des activités concernant Baroque, voilà, donc Baroque, donc Baroque c'est un peu ça, organiser, même pour ceux qui veulent faire des croisades, qui ont manqué d'instruments, Baroque peut leur fournir, vous pouvez leur appeler location, des trucs. Nous avons aussi, n'est-ce pas, aussi, on peut dire aussi l'audiovisuel, bientôt nous avons fait, n'est-ce pas, un téléfilm, bientôt Baroque va réaliser un téléfilm qui passera sur la télévision ivoirienne, et puis aussi chez TV5, voilà, donc nous avons déjà, voilà, voilà, non, les réalisateurs sont déjà là, nous sommes en train, nous avons déjà les scénarios qui sont déjà là, d'ici le 20 février, nous avons démarré, nous avons déjà, n'est-ce pas, les acteurs, les artistes, les acteurs, on touche tout le monde déjà là, donc c'est tout ça qui fait Baroque, voilà, c'est tout ça qui fait Baroque, pour ceux qui veulent la location de voiture, vous appelez, on vous donne la location de voiture en quelques minutes, vous avez déjà la voiture, vous voulez acheter une voiture, quelle que soit la marque, ça, nous ouvrons la voiture, vous voulez acheter une maison, voilà, il n'y a pas de problème, nous allons chercher une maison dans nos, voilà, nous serons intermédiaires entre nous et la maison, la structure immobilier, vous voulez acheter un terrain, nous allons faciliter les choses, vous voulez vous investir dans le maraîcher, c'est tout ça, Baroque, le couvre, c'est tout ce que ça peut faire, parce que nous, pour nous, et puis ceux qui veulent aussi avoir du travail, avec nos connaissances que nous avons déjà sur le terrain, nous pouvons aussi coquier des personnes, leur donner la possibilité d'avoir du travail quelque part, donc vous voyez, c'est un peu tout ça, l'esprit de Baroque, voilà, c'est l'esprit de Baroque, parce que nous, nous autres, nous rencontrons des personnes qu'on est diplôme, ici, nous rencontrons, nous facilitons les gens, la possibilité d'avoir du travail, nous avons aussi des personnes qui sont dans nos enfants spirituels, dans des entreprises, qui veulent mettre aussi des entreprises en place ici en Côte d'Ivoire, qui veulent le personnel, nous avons déjà le personnel, les personnes qui sont déjà là, pour nous, c'est la possibilité d'avoir du travail, donc c'est un peu tout ça, qui est un peu l'esprit de Baroque. C'est donc une société multisectoriale ? Il n'a même été multisectoriale. Alors, depuis qu'il existe Baroque communication ? Baroque, déjà, c'est bientôt un an, voilà, bientôt un an, on a l'ouverture, c'est certainement cinq mois, qu'on appelle l'ouverture, déjà de Baroque, maintenant, c'est déjà un an, parce que travailler sur la structure, tout ça, ça fait déjà un an, il faut déjà dire que dans la location d'agrément, nous avons déjà des papiers, nous payons déjà des impôts, nous payons déjà des tarots, c'est déjà reconnu pas l'État, tout ça, donc nous travaillons pas dans, nous avons tous nos papiers, c'est dans l'égalité, voilà. Après un an d'activité, si on vous demandait de nous donner un bilan, que nous diriez-vous ? Ben, c'est positif, voilà, positif, parce qu'on a déjà servi des gens en matière de banque de voiture, on a déjà servi des gens en matière de minier, quand je parle des miniers de l'or, tout ça, on a déjà servi des gens en matière de location de voiture, il y a beaucoup de choses déjà, même pour ceux qui veulent aussi, pour les affiches, les affiches aussi publicité, tels que les flyers, les catumounos, tout ça, Baroque, nous, tout ça, voilà, Baroque, nous, tout ça, même la décoration des voitures, tout ça, donc, c'est positif, voilà, positif. Donc, alors, monsieur le PDG, avec la mise en place de Baroque Communication, vous a ajouté une autre corde à votre acte, de savoir, moi, je voudrais que vous reveniez un peu, je crois que vous avez une idée de mûrir la création de Baroque Communication ? Ça, c'est une très belle question. Voilà, l'idée, l'idée est bienvenue d'abord par Dieu, d'abord, j'ai compris que Dieu est un homme d'affaires, il faut dire que dans le secret, je faisais mes propres affaires, j'ai fait mes propres business et tout ça, j'ai compris qu'il fallait agrandir et puis donner, créer l'emploi à d'autres personnes, c'est un peu ça, voilà, au départ, ceux dans un business et tout ça, il fallait créer et donner de l'emploi à certaines personnes, c'est ça qui m'a plus motivé à mettre cette structure en place. Et il faut aussi dire que Dieu est un homme d'affaires, j'ai compris que je suis en même temps chrétien, voilà, bien que je suis un homme de Dieu, mais en même temps, je suis chrétien, qui veut dire que je dois contribuer à l'avancement du royaume. Donc, Dieu ne bénit que les œufs de nos mains, Dieu ne bénit pas, le ministère appartient à Dieu, mais Dieu ne bénit que l'œuf de nos mains, donc c'est ce qu'on entraîne pas que Dieu bénit, voilà, et donc il faut contribuer à l'avancement du royaume, donc les affaires, les business, mais en même temps, l'esprit qui m'a amené a créé cette structure pour donner de l'emploi à ceux qui chouvent, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes qui n'arrivent pas à travailler, donc ici on emploie des personnes, on est en communication, on a un ingénieur de son, on a beaucoup de personnes qui choument, qu'on a donné d'emploi. Et quels sont les critères qui font partie de l'équilibre de Barucho ? Il faut être qualifié, il faut avoir un minimum de, il faut avoir la qualification, il faut avoir un diplôme en communication, il faut avoir le diplôme qu'il faut, parce que si le personnel ici c'est un minimum, c'est un BTS, il faut avoir quand même un BTS, parce que pour nous il faut avoir un personnel qualifié pour faire un bon rendement, voilà, c'est tout. Je veux savoir combien de personnes travaillent dans le communication, et dans votre intervention, vous avez parlé de 5 artistes qui se sont produits en 2017, est-ce que les artistes se sont produits sur fonds profs ? Maintenant, indépendamment de ces 5 artistes que vous avez produits, est-ce que d'autres personnes peuvent venir se réciter les services de Barucho ? C'était le cas, est-ce que les tarifs sont abondables ? Merci. Très bien. D'abord, nous avons déjà 6 personnes, dans toute cette grande structure 6 personnes, mais on a des collaborateurs extérieurs, on a des collaborateurs qui travaillent aussi avec nous, mais derrière le personnel ici c'est 6 personnes, ils travaillent déjà avec nous. C'est à fond propre. La production, déjà c'est Barucho qui prend la production en compte, voilà, parce que nous prenons déjà l'enregistrement studio, et n'est-ce pas, la duplication des CD, la communication audiovisuelle, c'est-à-dire la clé de vidéo, n'est-ce pas, les affiches publicitaires, la télé, et tout ça, nous prenons là comme en compte, n'est-ce pas, et la carrière de l'artiste. Ça c'est à fond propre, voilà, nous avons obligé pour gérer la carrière de l'artiste. Et quand on parle des 5 artistes, c'est-à-dire que nous sommes capables de gérer en cette année, chaque année, 5 artistes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment des talents qui ne peuvent pas bouger parce qu'on ne leur donne pas cette possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir entrer en studio et de valoriser leur talent, donc c'est un peu ça. Et maintenant, en dehors de ça, le studio a ouvert à tout, puisque nous avons un égénème de son, un arrangeur, tout le monde peut venir enregistrer, mais, comme je disais, dans la structure Barucho, nous avons une structure qui s'occupe spécialement, en tant que chrétien, nous occupons spécialement de la production des chrétiens. C'est parce qu'il y a répondu. Alors, cela veut dire qu'en dehors des chrétiens, les autres chanteurs, les autres musiciens n'ont pas le droit d'être produits ici. Non, moi je ne suis pas pour dire, je ne suis pas pour dire un digué. C'est vrai que je ne suis pas pour dire un digué. Moi, je ne suis pas là pour dire un digué. Moi, j'ai un message à porter. Moi, j'ai d'abord mon image, j'ai pu, et tout ce que tu dois, soit à la gloire de Dieu, tout ce que tu dois faire, soit à la gloire de Dieu. Voilà, donc, je ne peux pas venir produire un digué. Je dois produire un chanteur, parce que, ça rend dans ma vision. En produisant un chanteur, le message qui est véhiculé amènera les gens à l'envers de Jésus-Christ. Voilà. Mais le studio ouvert à tout le monde, celui qui veut faire un sport, il passera faire le sport. Voilà, ce n'est pas une question des paillons, pas le studio ouvert, mais moi, la structure de Barucho Productions, qui s'occupe spécialement de la production des chants, c'est des chants, pas autre chose que des chants. Donc, pour moi, c'est l'occasion que je fais des gens qui veulent se faire connaître. Ils peuvent là, c'est vrai. Vous passez un casting, vous venez, vous revoir, et puis, il y a la salle de répétition. Voilà, il faut être en mesure de faire le live. Voilà, il ne faut pas seulement le studio, il faut être en mesure de faire le live. Donc, on a des musiciens, vous venez, vous jouez, et quand vous faites le live, parce que pour nous, après la production, c'est-à-dire le studio, il y a des concerts, comme je disais, dans le monde d'Avril, on a, plutôt, dans le monde d'Avril, on soin de produits, parce qu'on prépare la Pâques, et en même temps, nous aurons aussi, dans le monde d'août, des grands concerts. On va organiser un grand concert très bientôt. Grand concert fait venir, bienvenue, un chant congolais, qui va venir avec son album, avec les chants d'ici, organiser des grands concerts. Pourquoi pas vous parler de la culture ? Nous sommes en train de parler avec une structure, là, de duplication, voilà, de distribution, de CD, tout ça, et puis, en même temps, parler, permettre, n'est-ce pas, aux promoteurs des spectacles chrétiens, et tout ça. C'est tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire connaître ce milieu-là. C'est un milieu où, j'ai l'impression que les gens ne bougent pas, vous voyez ? J'ai l'impression que, moi, c'est l'impression que j'ai, enfin, qu'ils chantent, parce que moi, j'ai quand même une carrière de chante, je suis à mon sixième album, je me dis, il y a quelque chose qu'on peut apporter, quand même, à ce milieu-là. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont vendus, les cédés chrétiens sont vendus. Et puis, réellement, si ce milieu-là est bien organisé, je pense que, même dans les Murida, et tout ça, c'est les chrétiens qui sont en tête avant de céder. Voilà, c'est les chrétiens qui sont en tête avant de céder. Mais le chante, il peut vivre de son art. Il se soit en train d'organiser le secteur, il vit de son art. C'est parce que, malheureusement, on va en rendre dispersé. Il y a un peu ce souci-là. Mais je pense que nos musiques, en tant que chrétiens, n'est-ce pas, amènent les gens, ça conscientise les gens. Les gens écoutent ça dans leur vécu, les gens écoutent ça dans les chambres, les gens écoutent ça dans les maisons, et tout ça. Donc, il y a des gens qui ont des talents. Ils sont appelés à des pages, délivrés les gens. Ils sont appelés à chanter au travers des chants. Les gens se convertissent. Donc, franchement, pour moi, ce milieu, il a besoin d'être organisé. Donc, c'est ce que Dieu m'a mis à faire. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire par la grâce de Dieu. Donc, celui qui a un talent, voilà, moi, je fais le Zougou Gospel. J'ai toujours dit, moi, je suis celui qui est propulseur du Zougou Gospel. Et tout le monde ne veut pas le lier ici encore du moins. J'étais le premier à faire le Zougou Gospel depuis 2004. J'étais le premier à lancer le concept du Zougou Gospel. Heureusement, aujourd'hui, les petits frères, ils sont rentrés dans le concept et tout ça. Mais, non, musulmans, ils vont utiliser. Voilà. Donc, pour moi, c'est une vocation. Dieu m'envoie pour aider. Voilà. Même s'il y a des chambres qui ne se font plus voir parce qu'ils n'ont plus de producteurs, nous pouvons les produire. Voilà. Nous pouvons les produire. Les chambres, il y a des chambres qui sont là, qui sont en cas de producteurs. Nous pouvons les produire. Nous avons déjà un studio dans l'exercicement. Ça, c'est déjà un acquis. Nous avons déjà un studio dans l'exercicement. Nous travaillons déjà avec une structure de distribution. Déjà, c'est déjà un acquis. Nous avons aussi toutes les structures possibles, tous les moyens possibles pour la communication. Nous pouvons déjà réaliser ici parce que nous avons une structure d'audiovisuel ici. Nous pouvons réaliser un clip. Nous pouvons nous avoir tout pour lancer un album. Voilà. Donc, M. le PDG, une question que vous n'avez pas répondu, c'est-à-dire les tarifs. En disant des artistes que vous décidez de prendre en charge, est-ce que les tarifs de Barou Population du Sud à l'exercicement sont abordables ? Qu'est-ce que peut amener un artiste, un chambre pour amener sans qu'on les produise et qu'il est lui-même enregistré ici ? Je pense que nous sommes dans le domaine du business. Je n'aimerais pas communiquer les tarifs parce que nous sommes dans le domaine du business. Les gens peuvent récupérer ou faire autre chose. Mais je pense qu'il faut appeler le secrétariat. Mais nous avons le mieux tarif parce qu'on a quand même étudié le terrain. C'est en fonction d'études sur le terrain qu'on essaie de réduire un peu. Je pense que pour nous, c'est rien. C'est-à-dire, même un album qui fait City, c'est rien qu'on fait. Alors, pour nous parler des chambres que nous avons actuellement avant de l'étudier. Nous avons le gant Clé Salé. C'est Clé Salé. Voilà. Et puis, il y a la soeur. Elle met les carmenons dans l'adoration. Elle fait du gospel. Voilà, elle fait du gospel. On la retrouve après un casting. Voilà. Parce que moi, il m'approchait de son père. Son père est pasteur. On m'approchait, parlait de sa carrière. Il y a ses petits dits. Et puis, il y a ses combats sur le terrain. Moi, je suis un homme pragmatique. Je n'ai pas un homme dans la rue. Je ne parle pas. Viens, on va voir. Donc, moi, elle m'a émerveillé. Parce que c'est ce que je voulais. Voilà. Voilà, ces gens, Constance, voilà, ces gens gospel. Ces gens gospel. Voilà, qu'on peut déjà, elle peut déjà faire une carrière internationale. parce qu'elle fait le bullying. Elle chante, elle fait du français. Elle fait l'anglais. Elle peut chanter déjà. Elle peut chanter déjà. Elle peut chanter déjà comme c'est live. Parce qu'elle chante même dans l'église de son père. Dans le moment, déjà, il y a quelque chose de faux. Parce qu'elle dit, il faut que tu me produises, je sens. Moi, j'ai vu qu'il fallait la mettre sur le marché. Il fallait la faire connaître. Et puis, il y a aussi l'homme de Déclair Salé. Il y a aussi depuis Paris. Il m'a déjà approché depuis Paris. Il sentait le besoin que ce soit par nous que ce soit déjà produit. Nous connaissons déjà non avalé. On a validé déjà la chose pour nous. C'est un impératif. Il faut maintenant le faire. Il faut maintenant qu'on ne peut pas attendre. Parce que pour nous, les premiers produits doivent se lancer déjà à partir d'avril. Parce qu'avril, c'est la pape et tout ça. il faut déjà que les gens connaissent et tout ça. il faut préparer déjà où on aura des chants et tout ça et organiser des conseils et les faire connaître et tout ça. Donc, voici les deux produits qui nous avons déjà sur la main. Depuis le mercredi passé, nous avons commencé les castings. Donc, dès que ce soir, il commence déjà le studio. Tout à l'heure, il vient dans le séance de studio. Voilà. ils sont là pour le planning au niveau de studio. Je pense qu'on a juste une semaine ici avec l'ingénieur des sciences rapides. Moi, j'ai eu trois jours pour couper mon agon. Il est puissant. l'ingénieur de sang. On a mangé juste la plupart des artistes, vous voyez, tout ça, ils passent ici uniquement. Ici, la nuit, on travaille. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a connu le rochatut, c'est lui qui a fait la plupart de mes sons. Donc, on a, dès qu'on finit, ils sont là justement pour rentrer en studio. Ils sont venus pour justement le planning pour ça. Et je pense que d'ici une semaine, on aura déjà bouclé. Voilà. Et puis, on va commencer à préparer la communication, bien sûr, avant la sortie de l'album. On aura aussi une conférence de presse avec les journaux People. Et puis, communiquer un peu. Ça serait vraiment du balèze. Surtout avec un homme comme moi, un homme d'expérience que j'ai, un homme d'expérience. Donc, tu aurais l'occasion de mettre assez de moyens par la grâce de Dieu en fin de pouvoir faire connaître la vie de l'autre. Il faut qu'il vive de l'heure. Ok, M. le PDG, en dehors du volet musical et une des prestations de baloncommunication, je suis aux Etats-Unis sur un homme d'affaires. Je ne viens pas à l'Afrique parce que la boule est préjugée. Je décide d'investir en Côte d'Ivoire et je rentre en contact avec Baloncommunication. Qu'est-ce que ce que tu peux m'apporter très bien nous faire ? Mais justement, c'est ça qui fait un peu la force de Baroque. Le Baroque fait coach en coaching. Nous essayons de demander les besoins. Qu'est-ce que la façon aimerait réaliser ? Ça n'a pas de projet. Nous présentons beaucoup de secteurs dans l'immobilier, dans le minier, dans le transport. On essaie d'expliquer évaluer les sommes qu'on doit investir, les capitales qu'on doit investir, les bénéfices qu'on doit avoir, tout ça. C'est en fonction de ça que l'on a fait. Nous le rassurons. Parce qu'en fait, c'est ça. Pour nous, il faut que les gens viennent investir. Donc, si quelqu'un aux Etats-Unis d'avoir, il faut savoir ce que tu viens de faire en Côte d'Ivoire quand tu as un manque d'affaires. De toute façon, c'est l'époque où je fais des affaires. quand tu ne sais pas, on peut dépréjeter les secteurs. Tels que l'immobilier, tels que le maraîcher que nous maîtrisons le plus, tels que les miniers que nous maîtrisons, tels que l'immobilier que nous maîtrisons, le transport, on essaie de parler et puis on essaie de montrer les capitales, le capital qu'on doit mettre dedans et les bénéfices qu'on doit avoir. Donc, c'est en fonction de ça que lui, maintenant, il étudie. Maintenant, celui-là, il a dans un domaine spécifique dans lequel il veut investir, nous serons toujours là pour l'aider, faciliter les choses au niveau du baroque. Voilà. S'il y a aussi des voitures, des véhicules qu'il veut aussi vendre, la structure sera obligée de s'occuper de la vente des voitures. Voilà. Donc, un peu tout ça. Il n'y a pas à craindre. En fait, la structure est là pour aider tout le monde. Elle est là pour aider tout le monde. Il n'y a même plus à craindre d'avoir peur et tout ça. Si vous voulez acheter un terrain, nous pouvons faciliter l'achetage. Si vous voulez, n'est-ce pas, acheter un véhicule, il n'y a pas de problème. En fait, il y avait le problème que les gens avaient aujourd'hui, quand on voyage, c'est un problème de confiance, un manque de confiance. Les gens, ils envoient le gros sous pour acheter des maisons. Ils sont anarqués. Même pour les terrains, ils sont anarqués. Aujourd'hui, on peut les faciliter la tâche. Oui. Voilà. Pour nous, il faut que les gens viennent investir. Il ne faut pas qu'ils aient peur de la Porte d'Ivoire. Voici un peu le message très faux entreprise. N'est-ce pas ? La Côte d'Ivoire, c'est une grande plateforme d'investissement. Voilà. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on doit investir. Il ne faut pas vapeur de la Porte d'Ivoire. Voilà. Il ne faut pas vapeur. Nous autres, nous mobilisons les gens. C'est ce qu'il y a toujours dit. Quand nous voyagons, mon placement, quand je voyage, je manège la Porte d'Ivoire. Voilà. Donc, pour moi-même, en tant que, je suis modèle parce que j'ai mon entreprise, j'ai mes affaires. Donc, pour moi, j'ai dit aux gens, Barou sera toujours là pour vous accompagner. Barou sera toujours là pour vous aider. Même si vous avez une entreprise que vous voulez monter, vous avez déjà une entreprise, on peut vous coacher avec des idées. Voilà. On peut faire un coaching, vous aider un peu. Et jusqu'à ce jour, est-ce que vous avez des contacts ? Beaucoup de contacts. Plein de contacts. Plein, plein, plein de contacts. Les gens se sont satisfaits de la prestation. C'est ce qui fait que l'entreprise est encore là. Elle est en train de vivre et tout ça. Elle est en train d'aller de l'avant. Beaucoup sont là. Il y a beaucoup qui arrivent aussi. Il y en a beaucoup qui arrivent. Beaucoup, hein. Je vous affuse. Beaucoup. Les Camerounais, les Guignans, Janisseur-Main-Guinien qui est à Miami qui est venu construire un complexe à Divo. Il y a même construit un complexe à Divo. C'est vrai, hein. En août, les gens arrivent en août, tout ça. C'est les gens qui veulent faire le transport. Voilà. Ils investissent dans le transport et tout ça. Il y a des gens qui veulent faire le maraîcher qui s'arrivent. Vous voyez, là. Alors, on a su le managuer, on a su parler. Les choses sont là. C'est pas dans la bouche, c'est du concret. Oui, c'est que la force aussi, c'est qu'on a un peu sécurisé aussi des choses parce qu'avec nous, il y a su la sécurité spirituelle. Le sorcier, il n'est pas chier dans ton champ de Combo ou dans ton champ de Comcom. Voilà. Ou bien, c'est ça un peu la sécurité. On prie pour les gens, pour leur vrai business avant de démarrer une affaire parce que Barou, ça fait du gloire, la prospérité que Dieu apporte dans les affaires. Donc, avant de toute chose, nous mettons Dieu au devant et si nous prions pour la chose et nous sommes convaincus que la barre, c'est ça le fondement de toute chose. Si vous passez par Barou, vous allez prospérer. Voilà, parce que pour nous, nous remettons tout à Barou, à Dieu. Parce que Barou, c'est le Dieu qui élève, le Dieu de délivration, le Dieu de la prospérité. C'est ça que Barou, quand vous venez, vous voulez vous investir, c'est-à-dire quand vous voulez commencer par Barou, c'est le suivant parce que nous prions pour la sécurité de vos affaires. C'est pas, voilà, nous prions pour ça, d'abord, nous prions pour vous, tout ça, il y a des spirituels dedans. Donc, il y a la main de Dieu dedans. Aucun sorcier ne pourra venir détruire ton argent, même si c'est le premier, le fils aîné de Satan. Dès que ton dessus arrive ici, tu prospères. C'est ça la force de Barou. Même si le plus grand chieur dans les champs, vous voyez, les sorciers qui chient dans son cuir va avoir coco. Si le grand chieur, dès qu'il veut chier dans les champs de concombre, il a coco en même temps. Voilà, parce que ici, c'est Dieu qui sécurise. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. C'est ce que les gens doivent comprendre. Il y a des espoirs dedans. Voilà, la main de Dieu sera dans la chose, tout ça. Barou, c'est ça. La force Barou, j'appelle la diaspora. Même les Ivoiriens, tu peux ne pas être un Ivoirien. C'est ça, ce n'est pas forcément les Ivoiriens. Même le Chinois qui veut, nous sommes prêts à accompagner les Chinois. Nous sommes prêts à accompagner les Australiens. Nous sommes prêts à accompagner même les Américains. Nous sommes prêts à accompagner les Français. Nous sommes prêts à accompagner le monde entier. Même les Ivoiriens qui veulent en repas. Ce n'est pas une question d'Ivoiriens. Si tu es Camerounais, c'est un truc pour lui que tu veux entrer par quelque chose ici en Côte d'Ivoire, nous serons prêts. Même si tu veux entrer par quelque chose dans ton pays, dans différents pays, tu nous qui viens, nous allons changer pour tes affaires. Nous allons donner des idées et tu iras investir dans ton pays. Donc, on a besoin de tout le monde, que ce soit un Asiatique, un Brésilien, un Chinois, un truc, on a toujours besoin de vous. Voilà, pour votre truc. après, on va continuer. On va également donner la parole à M. Seiko. Non, les artistes. On va parler. Ah, lui, on va parler. Oui, deux minutes. Deux minutes. Bon, mais, en fait, ici, à Barouk, c'est le monde des affaires. Et comme on accompagne le prophète, nous sommes partout, nous sommes ses soldats, nous sommes ses disciples, ce que je voudrais dire pour compléter, c'est que la symphonie, la symphonie aurait été inachevée après que le prophète se soit présenté, n'est-ce pas, en Europe, aux États-Unis, partout, pour dire aux Africains, pour dire aux Ivoiriens, revenez chez vous, venez investir. Vous le savez tous, tout le monde craint de venir investir parce qu'il y a quelque chose. Et il vient, il ne fait rien. Je pense que la symphonie c'est ce que j'appelle la symphonie inachevée. Donc, il est obligé, je dis bien, il est obligé de créer la structure pour que ceux-là à qui il demande venez, venez, puissent avoir, n'est-ce pas, un point de chute en matière d'affaires. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc, il est parti, il a mené une campagne de sensibilisation pour demander à tout le monde qu'il faut venir développer l'Afrique, qu'il faut venir développer chez vous, venez vous faire prospérer chez vous. Et il fallait qu'il crée lui-même le domaine pour qu'il puisse sécuriser personnellement les affaires de ses frères qui sont en Europe. Enfin, il fallait qu'il le fasse. Et je pense que c'est en réponse à la campagne qu'il a menée, à la sensibilisation qu'il a faite au niveau de l'Europe, qu'il a créé cette structure. Alors, nos frères qui sont actuellement aux États-Unis, qui sont en France, qui sont en Europe partout, qui sont préinvestis en toute sécurité, je pense que c'est pour eux que cette structure a été créée. Et si elle n'allait pas existé, il fallait la créer. Et c'est ce que le prophète a fait. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Voilà, nous allons en présence d'intéresser à la chambre faite. Voilà, c'est la forme anglaise. C'est la forme anglaise. Tout à fait. Alors, c'est l'une des chambres de... De l'anglais qui est unique. Du Barouk. Du Barouk. On va lui permettre de s'inscrimer. Alors, vous présentez, vous... Moi, c'est la chambre faite à l'État civique des séries à Badi Pham. Je suis d'Ajimu togolaise et je vis en Côte d'Ibar depuis 2009. Voilà, donc, j'ai prononcé la musique... Je vais dire... J'ai découvert mon don quand j'avais 10 ans. D'accord. Voilà, j'étais en classe avec mes amis et c'est la fin d'année. Donc, il fallait chanter les chambres de Noël. Voilà. Donc, le professeur est venu, il nous a introduit et il a dit... voilà les chambres que je connais commencé à chanter et j'ai commencé à chanter et j'ai vu que ma voix dépassait même... Comment dire ? Souplantait la voix de mes camarades. Et là, j'ai su que je savais chanter. Donc, quand je suis revenue à la maison, j'ai continué de chanter et j'ai même entraîné ma petite sœur dans la danse et je lui disais à l'époque, on ne savait pas ce que c'était les différentes voix genre Soprano, Tothénon, etc. Donc, je lui disais je chante normalement comme la dame chante et à l'époque, on aimait beaucoup le groupe Résurrection que je ne le chante pas. Super beau. Donc, on aimait beaucoup C'est ça ou c'est là ? Et donc, je chantais, je disais à ma petite sœur tu chantes la petite voix et je dis ok d'accord donc je l'ai entraîné à chanter Ténon. Et moi, je faisais la première voix qui est Soprano à la maison en fait donc on faisait toujours et donc je lui disais ça et on a commencé à aimer et les gens de la cour aussi étaient intéressés parce que nous faisions on ne savait pas qu'ils étaient intéressés parce que le jour on ne s'en faisait pas ils venaient de tomber à la porte mais aujourd'hui pourquoi vous ne chantez pas et donc on a vu que c'était quelque chose qui était bien et à l'époque notre papa était encore habillé dans l'armée et quand il y avait les balles de fin d'anime moi j'aimais aller chanter mais lui il dit n'y être dans ma maison tu ne chanteras pas les chants du monde t'as dit à l'époque mais à l'époque il était toujours dans l'armée il n'était pas encore homme de dieu et donc il me disait non tu ne vas pas tu n'iras pas chanter les chants du monde donc voilà comment est-ce que depuis l'enfance il nous a bercé avec les quantiques on a grandi dans ça on a commencé à écouter les dons de moune on a commencé à écouter plein de chantres et il nous a poussé à aimer dieu à aimer sa parole à aimer chanter le gospel et souvent quand on écoute les artistes pardon anglophones on voit qu'ils aiment louer dieu ils ne sont pas dans la pitié ils ne sont pas dans voilà je ne sais pas longtemps eux ils sont dans c'est bien je te loue je t'élève car tu es grand tu es majestueux voilà c'est ce qui vraiment ça nous a donné l'amour de dieu papa nous a donné l'amour de dieu ainsi que maman et vraiment on a grandi dans ça et c'est fait que je me suis retrouvée à Bigeon après le bac mon frère m'a dit ah ici il y a une école de musique de corps des arts donc si tu veux tu vas là-bas au lieu de faire une analyse tu vas là-bas parce que je voulais prendre obsession à lui et on m'a dit non comme tu sais chanter tu vas là-bas et tu commences à chanter et on verra j'ai voulu faire deux ans mais bon par la grâce de juh j'ai fait trois ans j'ai eu ma licence et après là je suis partie de l'Insac quand je suis sortie de l'Insac je ne voulais pas travailler en tant que professeur parce que je sais que j'ai un don et je sais que dieu m'a appelée en tant que chante dans ce monde pour établir sa parole dans le coeur des hommes pour allier dieu c'est pour allier les mondaires à lui-même à travers son fils de Jésus Christ donc c'est ce message là que je voulais véhiculer dans dans les cantiques que dieu lui-même m'a donné donc voilà tout à l'heure est-ce que le PDG le bureau de communication parait il a dit parlant de vous justement que vous êtes beaucoup investi dans l'adoration pourquoi ce soir est-ce que vous avez en fait je veux dire que c'est le créateur qui m'a donné cet amour parce que quand on est innocente on ne sait vraiment pas ce qu'on est en train de faire mais c'est lui qui met l'amour de quelque chose en lui est-ce que vous voyez l'Esprit Saint qui nous a donné nous guide il a le guide il est l'enseignant il est le maître donc lui il te guide à aimer il voit que tu es mieux dans cela il te fait avancer et il te fait grandir dans cela et tu deviens mature donc j'ai écouté beaucoup de chantres et surtout en Côte d'Ivoire après j'ai découvert des chantres au Nigeria parce que nous étions dans le ministère au Nigeria des chantres comme Sinash depuis 2006 j'ai commencé à écouter Sinash depuis 2003-2004 pardon j'ai commencé à écouter Sinash il y a Joe Price il y a Ada il y a Frank Edwards il y a plein de chantres que j'ai écoutées que j'ai interprétées à l'église et j'ai écouté un moment Constance que j'aime beaucoup plein de chantres plein de chantres que j'ai écoutées dans le mot vraiment la liste est bon voilà et ils m'ont donné l'amour de l'adoration lorsque vous avez appris que ma communication est disponible au projet comment vous avez senti ? en fait pour ne pas vous mentir je ne suis pas surprise parce que Dieu ne fait rien au hasard parce qu'il y a eu un moment où j'étais vraiment à la maison je ne faisais rien mais en ce moment je vois que Dieu était en train de me préparer pour quelque chose à temps précis voilà donc pendant ce moment je méditais j'ai écouté la parole j'adorais dans la chambre et je me suis rendue à un programme où un homme de Dieu m'a dit 2018 Dieu va mettre sa main puissante sur toi il va te connecter soit dans la réalité soit toujours focalisé sur ton objectif tu as quelque chose à faire donc sois vraiment focalisé et donc le jour où l'homme de Dieu présentait la structure mon maman était en train de regarder parce que mon maman suit beaucoup l'homme de Dieu mon maman était en train de regarder et puis elle m'a appelé j'étais en train de jeter à la cuisine elle m'appelle fille il y a un papa ce papa Grasso qui est en train de poser je dis maman je ne vais pas courir je sais le Dieu qui m'a appelé il va me connecter à papa et tu en as tu verras elle dit pourquoi qu'il s'accorde parce qu'à chaque fois quand elle parle je lui parle d'une manière elle n'est plus elle me dit parce que tu es la foi voilà et donc Dieu a fait les choses la famille s'est connectée à papa et le jour en même temps quand j'ai parlé il me dit je peux te produire en même temps je dis papa je suis prête en fait ça a été du type au tas ça n'a pas été quelque chose de long à discuter voilà c'est comme ça que Dieu se manifeste d'accord alors vous avez nous pourriez un peu dans l'adoration permettez-nous de bénéficier un peu de votre voix résurrection c'est qui t'as fait pour mettre résurrection c'est tel l'un des meilleurs chantres de groupe chrétien résurrection c'est pas où sont passées les paroles oh la 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 ses cheveux étaient blancs comme la neige très bien c'est pas où sont passées les paroles il était beau plus que merveille éclatante était sa robe enveloppée de saintes lumières couronnée de gloire et de puissance debout à la droite du père éclatante était sa robe il a ouvert les yeux de mon âme et s'est révélé à mon âme il a ouvert les yeux de mon âme et s'est révélé à mon âme c'est une grâce de leur toucher ressentir sa main sur nous c'est une grâce de l'admirer vos yeux briller d'amour excusez-moi pas de poulet pas de poulet il a répondu ok pas de poulet c'est une grâce de vous poulet je veux que je chante un peu c'est comme moi résurrection non ce groupe là franchement je vais interpréter un chant de ma maman en signage que j'aime beaucoup go il y a beaucoup de chants tout le monde le quartier s'est prévu il y a pas comme ça no one knows like I know what you've done for me that's why I praise you the way I do from the rise another song till it's going down your faithfulness is sure your mercy is ever new from the rise another song till it's going down your faithfulness is sure your mercy is ever new no one knows like I know what you've done for me that's why I praise you the way I do no one knows like I know what you've done for me that's why I praise you the way I do that's why I sing super 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 je pense que la taille du bois le monde attend quelque chose de balèze au travers d'elle ouais pour réventionner un peu dans le monde de chantre parce que là moi même pas seulement quand je l'écoute ça m'emporte moi je joue j'aime bien l'adoration j'aime bien l'adoration j'aime bien ça m'emporte et surtout qu'elle vient de chanter résurrection franchement quand je me convertissais à ce groupe là quand j'écoute son nom de quantité ça m'emportait ça m'emportait ça m'emporez donc voilà je dirai bientôt je dirai bientôt cette chanterait très 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 bientôt voilà merci 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 je merci je 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 Et ça, Dieu nous dit, à cause de nos circonstances, on peut travailler ensemble par la confiance qu'on s'est fait, c'est pas le péché. Et donc, je crois avec lui, mon histoire est venue du fait que je l'ai vue à l'œuvre, je sais qu'il est allumé du Seigneur et du Saint-Esprit, et Dieu étant avec lui, je comprends tout de suite là qu'il faut que je travaille avec lui. Et là, je suis très heureux. J'ai reçu beaucoup de propositions, beaucoup de structures que j'ai refusées. Parce qu'on ne peut pas marcher d'apprentissage si nos idées ne se jouent pas. La Bible dit deux personnes ne peuvent marcher ensemble tant qu'elles sont convenues. Or, le convenu commence spirituellement, on ne voit que ce soit physique. Et moi, comme je connais son esprit et que je sais comment il fonctionne, comment il est, c'est un homme qui est rempli de volonté. J'ai toujours dit, il est bon de faire la publicité de quelqu'un qui est bien, ou de quelque chose qui est bien, ou de faire la mauvaise publicité de ce qui n'est pas bon, qui n'est pas possible. Moi, je ne ferais pas la publicité d'une certaine boisson qui détruit l'être humain. Je fais la publicité de ce qui arrange le corps humain ou l'esprit de l'homme. Et lorsqu'il a mené un combat contre la sorcellerie, j'ai béni le Seigneur. C'est quand je passais à la télévision avec Romy et Roméo, on était encore en 2006-2007. Les gens m'ont taxé, dit n'importe quoi. Ils m'ont dit, moi, je vis à la télévision, on ne parle des sorciers, tout ça, mais je vais voir. J'ai dit, moi, vous savez qui m'anime ? Et à la suite de ça, aujourd'hui, un homme de Dieu sort de quelque part. Je suis le révérend pour faire grâce au crime contre la sorcellerie, c'est comme ça. Il dit, voilà, gloire à Dieu. Quand je l'ai vu à la télévision, mon âme était ragaillardie. J'ai béni le ciel de sa présence à la télévision et je suis avec lui. Ainsi, Bac Production et moi, c'est une famille. Il m'a fait des propositions. Je suis très content. Je crois que c'est un homme qui tient parole. C'est qui me plaît encore, celui qui a presque les mêmes caractéristiques que moi. C'est-à-dire que quand il ne veut pas, il se dit, je ne veux pas. Quand il veut, je dis, je veux. Quand il dit, je n'aime pas, je n'aime pas. Il ne sait pas être hypocrite, il ne sait pas le faire. Et ça, c'est sa nature et ça me fait plaisir. Moi, j'aime les hommes comme ça. Quand je ne peux pas, je ne peux pas. Alors que Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Lorsque tu joues avec le cœur de l'homme comme ça, tu deviens un ennemi, tu es Dieu. Ainsi, je suis content d'être avec lui. Au moment, c'est ce que je tiens à dire. Si vous avez d'autres questions, je vous écoute. Alors, Clé Salé, Clé Salé n'est pas, n'est plus à présenter. Clé Salé a fait danser cette indignation. Moi, j'en fais partie. Je suis tenté comme ça de poser cette question. Où était caché Clé Salé? Qu'est-ce qu'il devient? Ok, merci beaucoup. On m'a connu avec un micro en train de chanter. Mais beaucoup de gens ne m'ont pas compris un peu. Pourquoi est-ce que j'étais absent et caché un peu de la scène? Vous savez, le vieux qui est en route, c'est celui qui gère le monde en vérité. Et c'est celui qui décide de la vie de l'homme. Quand il n'est pas l'heure, si tu veux, il faut faire des prières, je vais prier. Si tu veux, il faut gêner pendant 50 ans. Quand il n'est pas l'heure, il n'est pas l'heure. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 27, un homme ne peut recevoir que ce qu'il lui a été donné du ciel. Il a dit la phrase. Quand tu vas dans 1 Jean chapitre 4, verset 15, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, c'est là qu'il nous écoute. Ça veut dire que si tu demandes quelque chose, si ce n'est pas dans le programme, dans le plan de Dieu, tu vas gêner pendant 100 ans, tu ne pourras jamais obtenir. C'est pas possible. On ne force pas la mériture. Donc quand des gens disent, il faut forcer le destin, ça me fait rire. Mais c'est une parole trop païenne, parce qu'ils ne comprennent pas ça. Ce n'est pas possible. On ne force pas Dieu. Et quand il est l'heure, il est l'heure. Voilà. Ainsi, on ne me voyait pas parce que le temps de Dieu n'était pas arrivé. Et pourquoi maintenant il me fait sortir ? Parce que le temps est arrivé et j'ai béni le Seigneur. Moi, je suis, j'ai dit, je suis très heureux. On travaille avec le PDG. Je le respecte, je l'aime beaucoup. Je suis content. Je suis fier. J'ai entendu beaucoup de choses. Mais moi, je suis content. Et je tape ma poitrine pour dire, enfin, je serai, je serai, je suis venu. Enfin, je sors. Je suis là et je suis heureux. Voilà. Vous êtes un homme de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir le mandat de votre ministère ? Votre oeuvre basée où ? OK. Normalement, j'avais gardé ces réponses-là pour les prochaines fois. Mais à vous, je vous donne la première. Je suis père fondateur d'une église qu'on appelle la MISA. MISA qui veut dire Mission Internationale pour le Salut des Ames. L'église s'est trouvée, je n'ai pas le passé, l'église s'est trouvée, justement en 2017, là, l'église s'est trouvée juste derrière le centre Rémar. Ah, vous avez vu Pougon, moi aussi, l'Amérique est là, le centre Rémar est là, derrière, voilà, le baron, juste là, la MISA était là. C'est moi qui étais le père fondateur. Et maintenant, j'étais père fondateur parce que j'ai fondé ce ministère. Mais lorsque l'éternel m'a dit, je n'étais pas appelé à être père fondateur d'une église, je n'étais pas appelé à être un partenaire, à fonder une église. Je t'ai appelé parce que tu iras faire des commissions à des gens. C'est pour cela que tu es prophète. Ce n'est pas tous qui sont assis dans un temple, mais tu iras des commissions à faire à des hommes. Et voici pourquoi est-ce que j'ai fait des commissions à certaines personnes. J'ai rencontré des hommes qui sont mis à pleurer quand je leur dis, voyez, c'est que Dieu m'a dit pour toi, on a commencé à pleurer, je ne vais pas en tout ça. C'est ce ministère que Dieu m'a donné. Je peux vous dire même que quand vous lisez là, bien sûr, je vous pose la question, quelle était l'église de Paul, vous n'entendez pas. Ananias, Silas, Barnabas, Tadé, Jude, Jacques, Jean, Baterini, André, Joseph, quelle était l'une de l'église de l'église, vous n'entendez pas. Mais c'était ceux qui partaient. C'est ce qu'on appelle le ministère des missionnaires. Ils quittent la vie, ils vont te dire une chose et puis ils reviennent, mais ça s'arrête. Abakouk, Sofoni, Miché, et puis tous ces hommes de vieux-là n'étaient pas assis dans tes temples. Ils partaient parce que nous étions les envoyés à des endroits précis et puis revenaient. Ça s'est bien. Et c'est ce qu'il y a qui est en moi, voyez-vous. Je ne suis pas si bien sûr que j'ai pu s'entendre. Chaque fois que je le fais, ça s'est gâté. Sinon, je travaille avec beaucoup d'hommes de Dieu, j'ai un église de ministère, beaucoup avec beaucoup d'hommes de Dieu. Ok, puis ça, revenons à l'album que vous préparez. Qu'est-ce que vous les avez aux Milobanes ? A vos fans, est-ce que vous manquiez ? Qu'est-ce que vous les avez ? Moi, je n'aime pas la question, qu'est-ce que vous réservez. J'ai l'impression que nous sommes dans une mode. Non. Nous, on ne vient pas pour faire la concurrence à quiconque. Nous avons des messages à véhiculer. Et moi, le message qui est dans le message de la répentance, quoi qu'on le disait, tous les biens que nous aurons là, on va rendre le vieux qui est en haut là pour rendre compte un jour, soit condamné, soit être sauvé. Et donc, c'est le message qu'il faut apporter. Moi, je ne peux que chanter Dieu. Vraiment, je ne peux que le chanter. Pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il fait pour moi, pour tout ce qu'il fera pour moi, je ne peux que le chanter, lui dit merci. Par exemple, je vais vous raconter une petite histoire. Regardez. Quand j'ai sorti, Les gens ne savent pas ce que j'ai dit dans la chanson. Et pourtant, dans la chanson, je bénissais Dieu et je lui dis, ne pas avoir confiance aux autres parce que l'homme est mauvais. Qui les a mis les enfants, candidats ? Et puis, je dis, les gens se comprennent avec les enfants, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et puis après, il faut oublier Dieu, moi-même, j'étais comme ça. Mais, ce qui a fait que les gens m'ont condamné, les chrétiens m'ont condamné, parce que vous savez, il y a une catégorie de chrétiens qui a un ministère de dénigrement, de condamnation, de calomnie, qui n'ont jamais rien compris. Eux, ils se prennent pour les pères de la sanctification eux-mêmes. Et là, c'est dommage. Ils ont une mauvaise compréhension. Ils ne connaissent pas l'homme, mais ils racontent n'importe quoi. Et je vais te dire une chose, une révélation très spirituelle. Regarde. La Côte d'Ivoire a hérité des forces de ténèbres, le ministère du dénigrement. C'est ici, en Côte d'Ivoire, qu'ils savent les rumeurs. Ça commence ici, puis ça part à gueule. Toujours, tel peut faire des cédés, tel peut faire des hommes. Ce n'est jamais vrai, mais ça va comme ça. On ne sait pas où ça vit. C'est ici. Voilà. Merci. C'est comme ça que les choses se font. Moi, je les accepte, et puis je vais. Je n'ai pas de contraire à quiconque. Je viens chanter parce que je vais être reconnaissant à l'éternel. La Bible dit, David, ayant reconnu le bienfait de l'éternel, il prit une arbre et s'est mis à chanter Dieu. Azaf a fait pareilment. Les fils de Corée, pareilment. Moi, ce n'est pas lui qui a dit, « Eh, mon serviteur, viens me chanter. » Non, il n'a pas dit ça. Seulement, je sens le besoin de le chanter parce qu'il le trouve bon pour moi. Il est merveilleux dans moi. Je suis prêt à le chanter. Pour moi, même que je n'ai rien, je suis content de le chanter. Donc, ce n'est pas de la concurrence ici. Il y a une chose qui est claire. Remarquez qu'il y a beaucoup qui chantent très mal, que ça marche pour eux. Pourquoi ? Parce que le gars a décidé que ça marche. Sinon, entre nous, j'ai tout le dit à l'histoire de David qui me connaît. Je lui ai dit, « Je chante mieux que moi. » Mais il s'est plaidé. Mais pour lui, ça marche que moi. Dieu s'en foutait de ça. La Bible dit, il bénit qui il veut. Donc, s'il est l'heure, que ça va marcher, ça marche. S'il vient de pas que ça marche, ça ne marche pas. Et si c'est comme ça, Dieu travaille. Ok. Vous êtes le meilleur de vous quand même. Oui, en fait, qu'est-ce qu'on appelle le meilleur de moi ? Je dis que je viens chanter Dieu. A fait le chanter Dieu, ce qu'on a fait le meilleur de moi. Je vais vous expliquer. La Bible n'a jamais dit, quand tu lis tous les livres de David, de Nazareth, on n'a jamais dit David d'avoir une belle voix. On dit, David s'est levé pour chanter Dieu. Lisez les Écritures, vous allez voir. Bon, malheureusement, les journalistes ne disent pas tout la Bible. Eux, ils disent beaucoup de journaux. Lisez les Écritures, la Bible, vous allez voir. On n'a pas dit d'avoir une belle voix pour Dieu. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, « Chante, moi, c'est tout. » Donc, à être un vilain, on voit son grenu, qu'elle soit affreuse, qu'elle soit odieuse, chante Dieu. Si tu veux, Dieu, il fait sa chose. C'est tout en plus. Voilà. Ok. Donc, le vrai retour de Christelé, c'est un single, c'est un album complet. Sous les conseils du Père, je vais faire six morceaux d'avère. Mais tu vois que je ne me plais pas quand tu m'appelles Clé Salé. Autrement dit, quelqu'un qui n'est pas vraiment des dieux, il a dit, « Appelle-moi, révélère, professeur, bishop. » Moi, que tu ne m'appelles pas mon petit nom, je te réponds. C'est pas ça que Dieu a l'air au dossier. Dis, « Amen. » Amen. Amen. Ok. Donc, le modulateur est bien, c'est qu'il y a. Oui, on peut nous avoir. Oui, je... Jean Dedieu, tu es là ? Oui, oui. Bien. Je tenais justement à présenter le réalisateur de nos téléphones. C'est Jean Dedieu. Il est en train de... Nous allons présenter, c'est lui, qui sera le réalisateur très bientôt. Le nombre téléphones, c'est dans quelques semaines. Voilà, c'est quelques semaines. Voilà, donc il travaille avec la structure baroque communication. Voilà, tu peux imprimer quelque chose rapidement, ce par rapport à l'étrume de thème du film. Le titre du film. Le titre du film, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, je suis résumé. C'est deux jeunes gens qui sont... Un jeune gars qui est un galère, qui est en galère, disons. Depuis qu'il a fini ses études, a du mal à trouver un boulot. Alors que ses amis avec lesquels il a fait ses études, ont eu un boulot. C'est ceux-là, pendant tout ce temps-là, qu'il éboulait. Jusqu'à ce qu'un jour, il tombe sur une femme, par hasard, qui l'aide à remonter son pneu. Parce qu'elle a fait son pneu un peu... son pneu crevé. Donc, il a fait aider à... à changer son pneu. Cette femme a donc insisté dans sa cas de visite. Donc, celle-ci, au départ, elle a refusé. Elle a bien voulu donner l'argent. Elle a refusé. Elle a remis sa cas de visite. Cette femme, elle a fouillé dans son consul. Elle l'a oublié. Donc, c'est quelques jours, des semaines après, il s'est rappelé passer dans les plans. Il dit, tiens, bon, attends, je vais appeler. Il a appris cette dame. Il est allé... La dame, il se trouve que cette dame-là, c'est vraiment quelqu'un qui a une petite petite société. Et le groupe qui recherche, qui recherche, c'est cette dame qui lui est... Dans cette société, la dame se cherche. Elle est-il comme ça qu'elle a ce diplôme-là. Donc, c'est comme ça. Donc, elle a embauché. Il savait que plus tard, cette femme est venue son épouse. Mais, à côté, cette femme est... Surtout, être la fille du vice-président. Donc, du coup, des agalées... Mais c'est après, quand même, pour vous donner un résumé, c'est après une prière, parce que ça ne l'a pas du tout tout son ami l'a envoyé qu'il parte de l'église où il a fait sa délivrance. Et c'est après ça, il y a... Tout ça, tout ça, il y a eu ces désouvertures. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'en tout chose, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, j'ai tiré ce film-là, le temps de Dieu. C'est d'abord ça, on va lancer. C'est le court-métrage. Après ça, il y a d'autres. Donc, tout ça, c'est le court-métrage. C'est le court-métrage. Le tour-métrage commence quand ? Très bientôt. Très bientôt. Vous allez informer de la date, c'est justement très bientôt. On vous dit que c'est du série, c'est un baroque. Nous avons du structure audiovisueur, une avance structure, comme j'appelle, la réalisation des films, et tout ça, des clips, des clips vidéos, et tout ça. Donc, vous dites, c'est très bientôt. Voilà, donc nous revenons encore chaque mercredi sur la communication concernant Baroque. Vous dites, la porte ouverte, ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, faire du business, nous sommes là. Ceux qui aimeraient acheter des voitures, nous sommes là. Ceux qui aimeraient se faire produire par Baroque, nous sommes là. Ceux qui aimeraient se faire coacher, nous sommes là. Pour les mercredis, je suis à Baroque, de 11h, de 10h, jusqu'à 17h. Voilà, donc, Shalom, que Dieu vous bénisse.